Bonjour à tous, demain nous serons le samedi 9 octobre 2021 et ce sera la 15e journée nationale des 10. Alors l'occasion pour nous au cabinet de contribuer à la cause des porteurs de troubles de l'apprentissage, des apprentissages je devrais dire, que sont notamment la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie, les troubles de l'attention et ceux liés au processus amnésique. Toute cette famille qu'on appelle plus communément les 10. Alors pour savoir comment concilier dys et VAE, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Julien Car, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par le biais de la VAE. Et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne depuis 2015 à la VAE sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et dans ces épisodes, bien écoutez, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche. Je l'espère à la réussir. Aujourd'hui, je suis désolé, je tourne la vidéo le matin, donc il fait un peu sombre. Je suis navré, nous sommes en Moselle, il fait un jour de plus en plus tard. Et en plus, il fait gris. Donc voilà, je suis désolé, j'espère que ça ira pour la lumière. Aujourd'hui, on va parler des troubles 10. Petit avertissement habituel sur ce type de sujet qui reste bien sûr toujours délicat. Je parle ici avec mon expérience de la VAE en tant que candidat et en tant qu'accompagnateur. Évidemment, je ne suis pas professionnel de santé et donc je vous recommande de peut-être concilier cet avis que je vais vous donner, qui est un avis professionnel pratique avec éventuellement celui d'un professionnel de santé si vous êtes concerné. Malgré tout, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Vous le savez, peut-être, nous sommes au cabinet signataire de la charte de la diversité. On fait partie d'une des 4000 entreprises en France signataires de cette charte. Et cette charte, elle vise à promouvoir finalement la diversité, dépasser le cadre légal, juridique de la lutte contre les discriminations, notamment les discriminations liées au handicap et c'est la raison pour laquelle je fais en partie cette vidéo parce que nous, nous pensons que la formation, la VAE, en général toutes les actions concourant au développement des compétences doivent être ouvertes et accessibles au plus grand nombre. Je précise aussi, avant de commencer, peut-être que les troubles dys font partie de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 qui définit le handicap et qui va préciser finalement les spécificités de ce qu'on appelle le handicap cognitif. Donc, la loi met en évidence la possibilité d'un handicap dû aux fonctions cognitives. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de troubles dys, eh bien, entrent dans cette catégorie spécifique du handicap et à ce titre, peuvent bénéficier de différents avantages dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. D'abord, je voudrais peut-être définir les troubles dys parce que c'est l'occasion aussi de cette journée nationale de demain d'expliquer, de sensibiliser le grand public à ces troubles. Donc, je vous invite à rester avec moi pour que je vous explique dans les grandes lignes, bien sûr, ce que sont les dys. On appelle les troubles dys les troubles cognitifs, donc qui apparaissent, on va dire, globalement dans l'enfant, à l'occasion des premiers apprentissages, que ce soit le langage, apprendre à parler, l'écriture, le calcul, et puis finalement, un petit peu, tous les apprentissages qu'on va avoir, puisque sont concernés également les problèmes d'attention et de mémorisation. C'est une situation qui est vraiment difficile à comprendre, même pour quelqu'un qui n'a pas de troubles dys. Par définition, quand on n'a pas de handicap, on a du mal à se rendre compte, finalement, du handicap de quelqu'un, parce que pour nous, ça peut être une évidence d'apprendre, finalement, de retenir des choses, d'écrire sans faire de fautes, etc. C'est, bien sûr, une grande souffrance pour les porteurs de dys dès l'école, dès leur plus jeune âge, parce que, non seulement, ça va empêcher les apprentissages, mais c'est un peu la double peine, finalement, parce qu'en plus, ça entrave, forcément, la confiance en soi, la vie sociale, la vie psycho-affective, les retours qu'on peut avoir, l'image de l'extérieur qu'on peut avoir, que ce soit de ses parents, parfois, qui n'acceptent pas la situation, du co-renseignant, évidemment, de ses camarades, parce qu'on sait que, parfois, les enfants peuvent être méchants. Sachez qu'il existe des façons de dépister, de repérer, de diagnostiquer, il y a plusieurs termes, parce qu'en fait, différents niveaux, finalement, les troubles dys, et que, évidemment, plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est, parce que le problème, le grand problème, c'est que les dys persistent, malheureusement, lorsque l'on grandit et quand l'on devient adulte, donc, y compris dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est forcément très handicapant. Je constate que c'est, malgré tout, un sujet qui se développe ces dernières années. En tout cas, j'ai des candidats qui évoquent spontanément leurs dys, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai commencé l'accompagnement VAE. Alors, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a plus qu'avant. Peut-être. Il n'y a pas d'études. En tout cas, je n'en ai pas lu qui le démontrent pleinement. Ou si, finalement, c'est aussi parce que, comme beaucoup de sujets, et heureusement, on commence enfin à lever un peu les tabous et en parler davantage. Donc, je n'arrive pas à savoir pour quelle raison il y en a un peu plus qu'avant, mais je constate qu'il y en a un peu plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que ce que je veux vous dire, l'un des messages principaux que je veux vous donner, mais je vais venir juste après, c'est que la VAE concerne forcément les porteurs de 10 parce que, comme on est en difficulté scolaire, parfois en échec scolaire, et inévitablement, on a du mal à faire des études longues quand on souffre de troubles 10, et en plus, quand ils ne sont pas pris en charge, eh bien, forcément, on n'a pas de niveau de diplôme, je devrais dire. Voilà, on n'a pas de niveau de certification élevé en général, voilà. En tout cas, on doit se battre plus que les autres. Première partie de cette vidéo, enfin, deuxième, je devrais dire, parce que j'ai déjà bien parlé, la VAE pour réparer, pardon, pour repérer, je vais y arriver, je suis désolé, c'est le matin, d'ailleurs, je vais boire un coup de thé parce que... Donc, première partie, deuxième partie de la vidéo, la VAE pour repérer un 10. Le problème des 10, en général, enfin, c'est que, comme on n'en parlait pas du tout avant, parce que déjà, on ne savait pas que ça existait, vous savez, la journée, c'est la 15e édition, donc c'est relativement récent. Comme on n'en parlait pas, les candidats à la VAE, donc, on est sur la public d'adultes en VAE, généralement, c'est des gens qui ont de l'expérience professionnelle, donc, pour avoir de l'expérience professionnelle, il faut avoir un peu d'âge, un peu d'expérience. Alors, il y a des très jeunes candidats à la VAE qui ont une vingtaine d'années, mais la plupart des candidats ont quand même déjà quelques heures au compteur. Et donc, du coup, j'en ai fait une, donc je peux le dire avec beaucoup de bienveillance. Et finalement, ces candidats sont d'une génération où on n'en parlait pas du tout des 10, on ne savait même pas ce que c'était, et c'était presque une honte, finalement, d'avoir un enfant qui était un peu en retard sur certains apprentissages. Et voilà, enfin bref. Donc, du coup, je vais reprendre mon script parce que je m'en éloigne. Conséquence, moi, j'accompagne parfois des candidats à la VAE qui ne savent pas toujours qu'ils souffrent de 10. Je pense ici à un candidat en particulier, j'espère qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo, et je l'embrasse au passage. C'est un candidat, pardon, d'une cinquantaine d'années maintenant, qui a une très bonne situation professionnelle, il est cadre technique dans une belle entreprise, et c'est quelqu'un qui a une culture du verbal parce qu'il n'est pas très à l'aise à l'écrit. Il fait des fautes, et bon, il n'avait jamais investigué le sujet parce que ça n'était pas un dans son métier. Et quand il s'est retrouvé à vouloir faire un dossier de validation des acquis, il s'est rendu compte, en fait, qu'effectivement, il faisait vraiment beaucoup de fautes. Moi aussi, je m'en suis rendu compte et qu'il confondait parfois des choses. Et en en discutant un petit peu avec lui, c'est sûr que quand on fait un livret de 100 pages, on est concerné par l'écrit. En en discutant un petit peu ensemble, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose, et il a pris l'initiative de lui-même, à 50 ans c'est beau, d'aller se faire diagnostiquer par une orthophoniste qui a effectivement révélé qu'il avait une dyslexie et une dysorthographie. Et pour la petite histoire, son fils a lui aussi été diagnostiqué. Donc voilà, c'est... La VAE lui a permis de se rendre compte de ce handicap avec lequel il avait toujours vécu, finalement. Et, bah, je... Alors, c'est jamais l'idéal de la prendre comme ça. Moi, je vous conseille, si vous avez des enfants dans cette situation, de ne pas jouer à l'autruche et de prendre tout de suite rendez-vous avec des spécialistes, parce que c'est très, très difficile à vivre. Et donc, c'est pas facile de la prendre comme ça, mais j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais et identifier la raison d'un blocage qu'on a eu sans vraiment savoir pourquoi et avec lequel on a appris à vivre aussi depuis des années, parce que là, en l'occurrence, ça faisait 50 ans qu'il vivait avec. Et bien, ça permet aussi de déculpabiliser certaines choses, de se dire, ah oui, mais je comprends en fait pourquoi j'ai eu du mal et d'entamer derrière, bien sûr, en tout cas, je vous le souhaite, si c'est votre cas, d'entamer des actions pour limiter les effets de ces troubles 10. Voilà ce que je voulais vous dire sur la première partie. Donc, d'abord, la VAE pour repérer, finalement, un 10. Deuxième, enfin, troisième partie, pardon, réussir une VAE malgré un trouble 10. C'est le deuxième message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'est un message d'espoir. C'est que, bien sûr, on peut réussir une VAE malgré son handicap, malgré son 10. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, c'est forcément plus difficile pour un porteur 10 que pour une personne qui n'est pas en situation de handicap, forcément. malgré tout, j'ai des candidats VAE, porteurs de 10 qui ont brillamment réussi leur livret. Je pense au candidat dont je vous ai parlé avant, qu'il a découvert en cours de route mais du coup, qui a fait son livret et qui est allé jusqu'au bout. Je pense aussi à une autre candidate, Adeline, que j'embrasse également au passage. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo. Et je suis extrêmement fier de ces candidats qui réussissent malgré leur trouble 10 parce que, quelle victoire sur l'handicap ! Et là, je vous parle de personnes qui, en plus, n'ont pas eu de parcours aménagé qui sont allées avec, j'allais dire, leur sang et les larmes et c'est vraiment ça et bravo à eux parce que c'est vraiment pas facile et c'est une belle victoire sur un handicap que, ben voilà, de réussir et le livret à l'écrit et l'oral pour ceux qui ont plutôt des troubles du langage malgré leur 10. Donc, évidemment, nous, on a adapté notre accompagnement autant que faire se peut mais sachez et c'est aussi un des autres messages que je vais vous faire passer aujourd'hui. C'est très important, je l'ai souligné en gras donc voilà, je vais le dire. Ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez bénéficier d'aide et d'aménagement du parcours d'accompagnement et même du jury. J'ai déjà eu l'occasion d'en discuter dans la vidéo et dans l'épisode, pardon, je devrais dire maintenant qu'on est en podcast, qui s'appelle VAE et Handicap. sachez que vraiment la loi soutient désormais, depuis maintenant quelques années et c'est de plus en plus, la loi soutient l'accès aux dispositifs qui concourent au développement des compétences que sont la formation, l'apprentissage, le bilan de compétences et bien sûr la validation des acquis de l'expérience. Avec Calliope, je vais dire la certification qualité des organismes de formation et les organismes que nous sommes, parce que je nous mets dedans, on a énormément progressé sur ces sujets, le sujet de l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos parcours, dans nos formations, dans nos accompagnements. Nous, ça nous a vraiment permis de prendre en compte différentes spécificités. On s'est formé en handicap. Moi, je suis référent handicap de notre cabinet et c'est un sujet qui est forcément passionnant parce que du coup, on aide des gens qui sont naturellement plus éloignés des situations de l'emploi, des situations de la formation et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est à ça aussi que ça sert. Ça sert la VAE notamment à reprendre en main son parcours professionnel. Donc, il y a des vrais et bons dispositifs d'aide qui existent d'appui. Il est possible aujourd'hui d'aménager votre parcours d'accompagnement VAE. Donc, il y a quelques conditions quand même à remplir. La première chose, c'est d'avoir été bien sûr diagnostiqué porteur de 10 et d'avoir en l'occurrence ce qu'on appelle une RQTH, c'est une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et il nous est possible dès lors, quand vous en avez une, de mobiliser ce qu'on appelle la ressource handicap formation pour adapter votre parcours et notamment demander des ressources complémentaires pour vous aider à tenir compte de votre handicap dans votre parcours. Alors, évidemment, chaque dispositif est unique parce que chaque personne est unique et le trouble ne va pas être le même. Donc, les solutions ne seront pas forcément les mêmes. Mais ce que je peux vous dire, on peut avoir des scripts qui peuvent vous aider à écrire, on peut avoir du temps d'accompagnement complémentaire. Donc là, c'est payer du temps en plus pour que vous ayez plus d'heures. Vous pouvez également demander un tiers-temps pour votre oral, donc un oral qui dure un peu plus longtemps si vous avez des difficultés à vous exprimer, etc. Alors ça, ça s'établit vraiment avec les référents handicap de la RQTH. C'est pour ça aussi, je me permets de vous le redire parce que c'est un sujet qui revient quand même régulièrement, c'est pour ça qu'on vous pose la question lors des entretiens d'exploration si vous avez une RQTH parce que pour nous, c'est intéressant de nous le signaler parce qu'on peut adapter le parcours. Après, il y a aussi quelque chose que je veux dire, c'est très important, il y a des gens qui préfèrent ne pas parler de leur RQTH et je le comprends tout à fait, je le conçois. Donc l'objectif, c'est que vous, vous soyez à l'aise dans votre parcours mais c'est sûr que quand on est transparent et quand on nous dit les choses, on peut encore mieux vous accompagner, c'est vraiment évidemment très important. Alors ce que je vous dis, évidemment, ça nécessite d'être diagnostiqué 10, d'avoir également fait la démarche RQTH et on le sait, au-delà de la charge émotionnelle, d'accepter sa différence, c'est déjà difficile en soi mais il y a en plus des démarches administratives qui sont parfois lourdes, parfois, je vais le dire comme je le pense, chiantes et évidemment, ça n'encourage pas à s'y prendre mais mon conseil, c'est quand même de le faire parce que ça peut vous ouvrir de nouvelles perspectives et par exemple, sur la VAE, ça peut vous faire aller vers un dispositif qui va vous aider à avoir un diplôme et puis à valoriser vos compétences acquises et derrière, votre employabilité, votre niveau de salaire, etc. Donc c'est vraiment, je pense, une démarche qu'il faut que vous puissiez entreprendre. Voilà. Pour aller plus loin, je voulais vous préciser bien sûr que vous pouvez aller en savoir plus sur les 10 et je vous renvoie sur le site de la Fédération Française des 10, ça s'appelle la FF10, donc 10, D-Y-S, FF10.com et pour en savoir plus sur le handicap et vos droits, je vous renvoie évidemment au cap emploi de votre département. C'est une structure qui est encore peu connue, malheureusement, malgré tout, malgré que j'accompagne des personnes parfois en situation de handicap qui ne connaissent pas. Donc voilà, sachez quand même que ça existe et que vous pouvez vous référer à eux. J'espère que vous en savez un peu plus sur les 10, vous êtes rassuré si vous en avez sur votre capacité à réussir la démarche, à éventuellement y aller par vous-même et ou en aménageant votre parcours. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, à mettre j'aime, à cet épisode, je suis désolé comme on est en podcast aussi et à suivre évidemment à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet jasf.com pour recevoir évidemment plus de contenu exclusif. Ça arrive, ça arrive, je suis désolé, je prends tellement de temps pour, j'ai tellement envie de bien faire que les bonnes nouvelles que je vais vous annoncer, je les retiens parce qu'il y a des choses qui arrivent, elles seront super et j'espère que vous resterez avec nous pour ça. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada